Bonjour, bienvenue sur Scooter Mekaboyte. Alors aujourd'hui une toute petite vidéo, c'est pas sur un tuto, c'est juste pour vous montrer l'avancement des réparations de la voiture sans permis, donc là j'ai refait la carrosserie, en l'occurrence tout ce qui est aile arrière gauche et pare-choc arrière, je vais essayer de vous montrer ça, il fait nuit, j'ai dû mettre beaucoup d'éclairage pour que vous puissiez voir. Donc en ce qui concerne mon pare-choc arrière, il était cassé sur le bas là, les deux côtés, donc j'ai refait à la fibre de verre renforcée, deux couches de fibres là, deux couches de fibres en dessous, donc c'est en cours de séchage, je ferai les finitions demain, j'essaierai de voir si je peux vous montrer une fois les finitions faites, là ça posait beaucoup plus problème parce que c'était carrément ouvert, donc ici il y a je crois trois ou quatre couches de fibres de verre, là deux couches de fibres, là ça a été beaucoup plus problématique parce que ça, il y a déjà eu une tentative de réparation, je ne pense pas le propriétaire qui avait la voiture avant moi parce que c'est quelqu'un que je connais et je sais qu'il ne touche pas à la mécanique, certainement le tout premier propriétaire ou le concessionnaire où elle a été en vente à un moment parce qu'ils ont réparé à la colle à pare-brise, alors la colle à pare-brise c'est très bien pour recoller les ailes, par contre on ne fait pas de réparation de carrosserie avec de la colle à pare-brise, si on veut faire de la réparation de carrosserie, c'est fibre de verre, et la colle à pare-brise, quand c'est mis, c'est mis, vous pouvez toujours essayer de l'enlever, nada, enfin on arrive à enlever mais là si j'aurais essayé de l'enlever, je pétais le pare-choc encore plus, étant donné que je n'en ai pas d'avance, ça ira très bien, là c'était cassé, j'avais mis des vis de fixation parce que le pare-choc je ne pouvais plus le fixer sur les côtés donc j'avais dû mettre des vis, sauf que ce côté est là, là il a cassé, ça a déjà pris là, il a déjà commencé à prendre alors que je viens juste de le finir, là pareil il s'avait cassé, alors je vais vous montrer sur la voiture maintenant, alors sur la voiture, j'ai refait ici, alors ça c'est un morceau que moi j'avais cassé, par contre j'ai eu un problème avec ma, en fait j'ai de la, du gravat qui s'est mis sur mon pinceau, je ne sais pas pourquoi je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû me faire tomber mon pinceau à un moment et parce que ça je l'ai fait dehors là bas et sur le trottoir et il y a quelqu'un qui a dû en passant taper dans mon pinceau puis moi j'ai dû le ramasser je crois à un moment, je n'ai pas fait gaffe, il y avait du grimaud, des gravillons dessus, donc ça c'est pas méchant parce qu'au pire ça de façon je vais le lisser une fois que ça sera sec et je vais mettre du mastic de finition dessus, bien entendu ça sera repeint couleur de la carrosserie avec du vernis epoxy, là pareil, alors ça, là ça fait vraiment dégueulasse et je vais vous expliquer pourquoi, parce que toute cette partie là, il a fallu que je la reconstruis, c'était complètement, là il n'y avait plus rien, là où vous voyez la fibre, très clairement il n'y avait plus rien, il a fallu que je reconstruise toute cette partie là, parce que j'avais, en fait ça c'est moi qui l'ai cassé, je n'ai pas fait gaffe en reculant, étant donné que je ne suis pas habitué à conduire des voitures sans permis, sans compter que je n'ai pas de feu de recul de ce côté là, et je suis rentré dans le cul d'une bagnole, ce qui fait que j'ai pété toute cette partie là, alors que c'était le seul côté qui n'était pas cassé sur la voiture, donc ça, il va falloir que je coupe toutes les brindilles qu'il y a là, il va falloir pareil que je le lisse un minimum, parce qu'après de toute façon j'ai des entretoises qui viennent ici, donc voilà, ça de toute façon une fois que je vais remettre le pare choc, il va falloir que je reperce le trou, je vais essayer de vous montrer de l'autre côté maintenant, alors de ce côté là j'ai pas eu grand chose à refaire, j'ai mis trop de fibres, très clairement, donc ça il va falloir qu'au dremel, que je le coupe tout le long là, comme ça, droit, je me demande même si j'ai pas été un peu juste de l'autre côté, mais je pense pas, de toute façon ça je le saurai quand j'en ai remis le pare choc, là il y a une patte de fixation, mais elle ne sert pas vraiment à grand chose, la fixation du pare choc tombe pas à cet endroit là, donc je vois pas à quoi ça sert, mais vu que le pare choc a été changé, je pense qu'il devait y avoir deux pattes de fixation avant, on verra bien de toute façon, donc bah ça va pas rester comme ça, là j'ai pas fait les finitions, j'ai choisi d'attendre que ça sèche, donc voilà, donc tout ça pour vous donner les nouvelles de la voiture sans permis, le pare choc arrière, il fallait absolument que je le refasse, ça commençait à craindre, il ne tenait vraiment plus par grand chose, le pare choc avant, il est pas mort, mais en fait le problème qui se passe c'est que le pare choc qu'on m'a vendu, ce n'est pas le bon, c'est pour ça que je vous montre, de toute façon on fera une vidéo de présentation de la voiture, je l'avais faite, mais j'ai eu un problème avec les rushs, et on fera vraiment une vidéo de présentation qui sortira bien entendu après ces épisodes là, moi j'ai pas l'habitude de faire des vidéos puis de les sorties des vidéos, mes vidéos, je les filme, je les exporte sur mon PC, je mets la date où je les ai tournées, et après je les monte dans l'ordre, donc voilà, et j'ai pas l'habitude en fait de monter, de filmer une vidéo, par exemple je filme une vidéo aujourd'hui, je filme une vidéo demain, puis bah je vais monter celle de demain en premier, puis je vais monter celle d'aujourd'hui en deuxième, non je monte mes vidéos dans l'ordre, donc la voiture, niveau carrosserie, il n'y a plus grand chose à faire, là le pare-choc il faut que je fasse les finitions, bon bien entendu mon pare-choc arrière c'est du provisoire, il sera changé par la suite, mais là je n'avais pas le choix que de le réparer, parce que très clairement, il bougeait sur la voiture, et je crois que j'aurais roulé encore une semaine comme ça, puis j'allais le chercher par terre, et c'est pour ça que je l'ai refait, parce que là, voilà, sur la voiture ça va rester comme ça, bien entendu, je vais faire les finitions, il faut que j'arrive à choper la couleur de cette voiture là, parce que c'est une couleur assez spéciale là-dessus, du vernier epoxy que je commanderai directement chez sprido.com, parce que je sais que tout ce qui est bon chez eux c'est de la qualité, la peinture, il faudra que je la commande directement chez microcar, mais il faut que j'arrive à savoir le code peinture de cette voiture là, et je n'arrive pas à le trouver, donc c'est un espèce de verre, verre turquoise, je ne sais pas comment il s'appelle ce verre là, donc voilà, et puis on fera une retouche de peinture de ce côté là, parce que là c'est quand même pété sur l'aile, cette partie là, elle ne va pas se voir, il y a le pare-choc devant, par contre cette partie là, elle va se voir, donc ça c'est vraiment le côté de la voiture, donc ça je ne voulais pas filmer, alors comme je vous disais, je ne vous ai pas filmé l'étape de réparation de la carrosserie, parce que c'est un truc où je ne peux pas me permettre de filmer, je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement la résine, elle sèche très très vite, donc je n'ai pas le temps de faire ça en vidéo, sans compter qu'il faut mettre des gants, parce qu'automatiquement, des fois la fibre ne se colle pas correctement, donc j'ai dit aller avec les doigts pour la plaquer et tout ça, surtout sur la fibre renforcée, ça ne le fait pas trop sur la fibre standard, mais là j'ai mis de la renforcée dessus, c'est un peu, vu qu'elle est un peu plus fine, c'est un petit peu plus chiant à installer, donc en fibre de verre, moi je me touche plutôt pas mal, bon là il y a eu un problème de ce côté là, parce que normalement ça n'aurait jamais dû être granuleux comme ça, c'est juste que mon pinceau est tombé par terre, un passant qui a tapé dedans, mais voilà quoi, normalement ça n'aurait pas d'être granuleux comme ça, de toute façon là je vais, ça sera poncé, ça sera laissé comme ça pour l'instant, parce que je n'ai plus de mastic de finition, du mastic souple, il faut que je prenne, parce que c'est une voiture en fibre, donc il faut que j'achète le mastic qui est gris, le mastic spécial plastique, et on va en mettre dessus, on va bien le lisser, c'est ce que j'ai sur mon DT, ça fait un an et demi que c'est dessus, ça n'a jamais bougé, c'est bien pour faire les finitions, reboucher, reboucher des balafras assez profondes, après on mettra un après, on fera un après dessus, peinture et puis vernis, alors la voiture je ne la repeins pas intégralement, parce que très clairement, bon là, à la bombe, refaire une retouche c'est faisable, par contre peindre une bagnole à la bombe, non, ça ne le fera pas, parce que ça va faire, la peinture ne va pas tenir dans le temps, là, sur une, on va dire, ça pourrait tenir dans le temps si on prend son temps, moi je n'ai pas le temps de prendre mon temps sur la voiture, surtout que dans pas longtemps, la voiture, dans quelques semaines, je l'emmène assez loin pour pouvoir démonter le moteur, la boîte, la crémaillère de direction, le berceau, parce que j'ai le berceau moteur qui est cassé, et bon, normalement, il faudrait le changer, moi j'ai la chance, j'ai un soudeur professionnel à la maison, mon père est soudeur professionnel, il a travaillé pendant des années en soudure, donc je ne vais pas m'emmerder à changer le berceau, à foutre 200 balles là-dedans, alors que j'ai un soudeur professionnel chez moi, qui peut me le ressouder, surtout qu'à l'endroit où c'est cassé, il n'y a pas de risque, parce que ça ne touche pas un endroit où ça tient le moteur, ou un endroit où ça tient les roues, sinon je ne me serais pas permis de le faire ressouder, je ne suis pas con, mais il n'est pas plié, c'est juste, il a juste cassé, je ne sais pas pourquoi, mais il a cassé, peut-être la rouille, et de toute façon, le berceau, je m'en perds, le ressoude, et moi je vais le traiter à l'antigravillon, donc c'est une pâte goudroneuse, à base de goudron, avec anti-gravillon et anti-rouille, donc voilà, ça c'est pareil, je comptais faire une vidéo, mais en time-lapse, mais ça ne va pas être faisable, très clairement ça ne va pas être faisable, parce que déjà, si je ne le fais pas en vidéo, j'en ai au moins pour une semaine, donc j'exagère, peut-être le délai, mais je prévois, en fait je prévois 15 jours, je prévois large, parce que je n'ai jamais démonté de moteur de voiture sans permis, je n'ai jamais sorti de berceau de voiture sans permis, ça va être la première fois que je vais le faire, donc je prévois large, et surtout je prévois 15 jours, parce que je ne le fais pas chez moi, parce que je n'ai pas de chèvre, et tout ça, j'ai été obligé de le faire directement chez un copain qui a une chèvre, parce qu'un moteur de voiture sans permis, certes, ça pèse pas lourd, on peut le sortir tout seul, sauf que j'ai déjà bien assez de problèmes de santé comme ça, je ne vais pas aller me rajouter des problèmes de dos derrière, quand on sait que la voiture fait déjà 690 kg, on imagine déjà juste le poids du moteur, en sachant que toute la voiture c'est du plastique, donc on imagine le poids du moteur, donc voilà, puis j'ai quand même une épaule qui est HS, donc le soulever tout seul comme ça, c'est pas faisable, voilà, donc bah c'est tout pour cette petite vidéo, pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande, LG Motorsport Racing et MOB11, également la chaîne YouTube de mon petit frère, Stremix 2.0, je vous mets tous les liens en description de la vidéo, je vous mets également des liens vers d'autres vidéos que je suis, vers d'autres chaînes YouTube que je suis, qui sont pas mal, pour toutes questions, conseils, vous me les posez sur Instagram, donc je vous mets le lien de l'Instagram en description, ou sinon vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne, sur la photo, vous avez l'Instagram, le logo Instagram, vous cliquez dessus, vous tombez directement dessus, ou sinon dans l'onglet à propos sur la chaîne, il y a dans les contacts, mon Instagram, évitez de me mettre des questions en commentaire, des fois je ne reçois pas les commentaires, c'est juste pour ça que je dis de me contacter sur Instagram, et c'est aussi pour ça que j'ai un Instagram, c'est pour répondre aux questions, c'est plus facile pour moi, on peut parler en vocal et on peut également se téléphoner directement sur Insta, voilà, à plus pour une prochaine vidéo, c'est pour ça vous abonnez et à liker ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !